Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le tirage des énergies du jeudi 19 décembre. Des énergies qui évoluent, c'est vraiment ce que je canalise aujourd'hui, on s'éloigne de plus en plus. Pardon, il y a la caméra qui est tombée. On s'éloigne de plus en plus des énergies de la pleine lune, qui étaient des énergies qui nous demandaient de libérer encore des nues énergétiques pour aller vers des énergies de nouvelle lune qui aura lieu le 26 décembre. Donc la dernière de l'année et en même temps celle qui va vraiment nous permettre de nous projeter sur 2020. Eh bien, des énergies qui nous proposent déjà de commencer à avoir des nouvelles envies. Ça y est, on a pris conscience, on est en train de prendre conscience qu'il reste quelques dossiers, quelques nés énergétiques à libérer. On a fait le travail en-delà avec la pleine lune, beaucoup d'entre vous l'ont fait, que vous l'ayez fait avec moi ou seule. Et puis maintenant que ce travail est en train de se faire, parce que je dis toujours que c'est un travail qui est en train de se faire. Ce n'est pas de la magie, ça ne se passe pas en trois secondes, mais vous avez fait votre part et puis maintenant il faut laisser le temps au temps. Eh bien, maintenant que c'est en train de se faire, vous pouvez commencer, vous allez libérer de l'espace, on va dire, et vous commencez à pouvoir vous projeter vers des nouvelles envies. Peut-être que vous avez des nouvelles envies qui vous traversent l'esprit depuis quelques jours. Des envies de voyage, des envies de déménagement, des envies de créer des nouveaux projets. Voilà, tout ça est en train d'émerger tranquillement autour de vous, chez vous, en vous. Et c'est normal, voilà. Donc il y a encore cette espèce de dualité en ce moment entre des trucs de 2019 à lâcher, qui doivent encore peut-être vous stresser, peut-être vous rendre triste, peut-être encore par moments venir vous questionner. Et puis en même temps déjà cette envie de vous projeter vers un nouveau. Ça c'est vraiment intéressant, on va baigner là-dedans encore quelques semaines, quelques jours, pour nous permettre de, le temps qu'on prête, en fait c'est très spécifique à chacun, c'est le temps, en fait cette pleine lune elle vous a pas, parce que j'ai reçu beaucoup de demandes en me disant « Ah mais mon Dieu, mais moi je ne pourrais pas régler tous mes problèmes de 2019 là tout de suite jusqu'à la fin d'année, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, donc beaucoup d'entre vous étaient angoissés. » C'est pas du tout ce que vous a demandé cette pleine lune. Cette pleine lune elle vous a simplement proposé de regarder ce qu'il y avait encore à libérer, ce qui entravait encore votre chemin. Donc c'est revenu vous ramener ça, ça doit être libéré de plusieurs façons. Ça peut être libéré dans la matière mais aussi dans les énergies. C'est absolument pas une injonction pour vous obliger à régler ça tout de suite, bien sûr que non. C'est déjà commencer à vous autoriser à libérer. Il y avait déjà une prise de conscience, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de libérer et qu'est-ce que j'ai envie de… Voilà, cette pleine lune elle servait vraiment à ça, une prise de conscience, vraiment mettre la lumière sur encore des zones d'ombre, pas toutes évidemment, puisqu'il y en aura toujours, mais en tout cas sur des zones d'ombre importantes qui vont vous permettre de justement faire ces nouveaux projets pour 2020. Ça c'était vraiment ce que cette pleine lune vous proposait. Et là on va vers la nouvelle lune, on s'approche très gentiment, et vers 2020. Et là on vous dit, eh bien, tu libères mais en même temps, c'est pas… En même temps, tu libères et en même temps, ça peut faire émerger des nouvelles envies. Voilà les énergies. On va les regarder plus spécifiquement aujourd'hui, on va regarder un focus général, focus amour, et après je vous lis, j'ai tiré une carte des maîtres ascensionnés, et je vous donnerai la signification. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui ? On nous parle des émotions, de l'eau, les émotions, on nous parle de naissance. Vous voyez, on est bien là-dedans, on est bien dans la naissance de nouveaux projets, l'envie. Si c'est pas dans la matière, c'est en tout cas dans l'envie, dans le désir, dans le… On est vraiment là-dedans, on est vraiment… J'ai envie de faire des nouvelles choses, j'ai envie de mettre en place des nouveaux projets, j'ai peut-être des nouveaux désirs qui émergent, malgré les difficultés des dernières semaines, comme si on reprenait un nouveau souffle. La pleine lune nous a demandé de regarder nos ondes d'ombre, nous a demandé, nous a dit, bon voilà, t'as encore ça, 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 ça et ça qui bloque, c'est un peu difficile, et là, eh bien, l'univers nous dit, voilà, ça y est, t'en as pris conscience, t'as commencé à faire le job, en tout cas t'es dans le désir que le truc se règle, que tu commences à faire ta part, ou tu fais ta part, eh bien nous, on va t'aider, on libère de l'espace pour que tu fasses des nouveaux projets. On vous dit, voilà, c'est le moment, et la nouvelle lune sera vraiment là-dedans, cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne va vraiment être dans l'envie de faire des nouveaux projets, mais des projets ambitieux, des grands projets, pas des projets à 15 jours, pas des projets à, on aura l'occasion d'en parler pour cette nouvelle lune, mais vraiment des projets à 1, à 5 ans. Alors, oui, on sait très bien que la vie vient toujours, je ne suis pas trop trop la reine des grands projets, mais c'est important de, ces projets en termes d'ambition, c'est où est-ce que je veux aller, où est-ce que je veux être dans un an, où est-ce que je veux être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, notamment pour tout ce qui va concerner les domaines professionnels. Dans la vie amoureuse, c'est un petit peu différent, bien que, mais en tout cas dans la vie professionnelle, c'est vraiment le moment de pouvoir lancer, en tout cas de pouvoir se mettre dans ces vrais désirs-là. En tout cas aujourd'hui, c'est vraiment les énergies du jour, c'est je me connecte à des projets, à des envies, je donne naissance dans mon cœur à des choses qui me font vibrer. Ça, c'est vraiment important, de toute façon, 2020 sera vraiment là-dedans, on nous demandera vraiment d'être authentique et d'être dans le cœur. Tout ce qui ne sera pas dans l'authenticité vis-à-vis de nous-mêmes et dans le cœur aura beaucoup de mal à émerger, il y aura beaucoup de freins. Par contre, je ne sais pas qu'on sera dans le cœur, je ne sais pas qu'on sera dans la joie profonde de ce qui nous anime, et qu'on fera ce choix-là, qui ne sont pas toujours des choix faciles à faire, eh bien, les énergies nous aideront. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une journée pour ça, pour faire émerger ça. Qu'est-ce qui me fait rêver ? Qu'est-ce qui me fait kiffer ? Qu'est-ce que j'aimerais faire si je n'écoutais pas mes peurs ? Alors, en amour, de quoi on nous parle ? On nous parle d'union et d'engagement, ok ? Et on nous dit légarement. Concernant ton union, ton engagement, qu'elle soit dans la matière, que si vous êtes en couple, ou qu'elle soit dans vos rêves, si vous êtes célibataire, on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Eh bien, là, encore une fois, les réponses, elles sont dans le cœur. De toute façon, ce sera le maître mot de 2020. C'est dans le cœur que ça doit se passer, et pas dans le mental. On va terminer par très jolie carte des maîtres ascensionnés. Avant, je voulais faire un petit point sur les guidances, sur les créneaux que j'ai libérés. J'ai libéré, je mets en place une nouvelle façon de fonctionner. Je teste une nouvelle façon de fonctionner avec vous. Je libère des créneaux. Donc là, j'ai libéré des créneaux entre le 26 décembre et le 5 janvier. Beaucoup ont été pris déjà, mais il reste encore quelques places. Donc, si vous souhaitez réserver une guidance avec moi, que ce soit une guidance 2020 ou simplement une guidance intuitive du moment, peu importe. Vous n'avez même pas besoin de vous décider maintenant, puisque de toute façon, c'est le même prix. Donc, ce sera le même tarif. Eh bien, vous m'envoyez un mail. C'est dans la barre d'infos. Vous réservez votre créneau. Puis sur le moment, on prend quelques minutes pour échanger. Et on fait une guidance extrêmement personnalisée. On peut faire, voilà, on s'adaptera au moment prévu. De toute façon, dans les guidances, je ne fais que donner les messages que je reçois sur le moment. Au-delà même de répondre à vos questions, puisqu'on n'est vraiment pas dans des choses aussi... On est au-delà de « Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et quand ? » Parce que vous savez très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. On est vraiment sur « Quel message votre âme a envie de vous dire ? » Et quels sont les messages importants pour vous aider à avancer ? Et parfois, et souvent, même on répond à des questions précises, mais on y répond de manière, on va dire, un petit peu détournée. Donc, si ça vous appelle, si vous ressentez le besoin, l'envie de communiquer avec moi, de passer un peu de temps avec moi, eh bien, c'est simple. Vous m'envoyez un mail et je vous envoie la procédure. La procédure pour réserver une guidance avec moi, c'est simple. C'est le paiement qui bloque le créneau. Une fois que vous avez réservé votre guidance, je vous envoie le créneau de consultation qui est disponible et vous réservez comme ça votre créneau. C'est pour ça que je vous disais hier, il faut répondre assez rapidement parce que j'envoie le créneau au fur et à mesure et que vous ne soyez pas plusieurs sur le même créneau. Auquel cas, quand vous êtes plusieurs sur le même créneau, je le donne à la personne qui a réservé en premier. Voilà. On termine cette guidance d'aujourd'hui. Si vous voulez avoir plus de compléments, je le dis à chaque fois sur cette guidance d'aujourd'hui, vous allez voir sur Instagram, je mets une carte du tarot de la bienveillance en ce moment. C'est ce tarot qui m'appelle, qui vous donne un complément et pour garder aussi la guidance de la semaine. Allez, on termine par ce joli message des maîtres ascensionnés qui viennent nous parler du père, du mari, des frères ou du fils. Alors, je vais vous lire le texte. Toi n'est pas coutume, mais je trouve que ça peut être intéressant. Alors, là on vous dit, vous adapterez, l'affaire en question concerne un homme qui joue un rôle important dans votre vie. Vos relations actuelles avec les hommes sont affectées par vos expériences antérieures avec votre père, votre ex-mari, petit ami, un frère ou un fils ou un autre homme. Le moment est tout indiqué pour guérir les vieilles blessures relatives aux hommes que vous avez côtoyés et les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans vos efforts pour vous libérer de vieilles toxines comme la colère, le blâme ou la culpabilité. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les hommes ainsi qu'avec votre propre énergie masculine. Il y a d'autres significations possibles. On vous dit, vous venez de rencontrer ou allez rencontrer sous peu un partenaire masculin important. Ou alors, vos relations actuelles s'améliorent au fur et à mesure que vous vous libérez des sentiments négatifs envers votre père. Ou alors, un proche décédé, un homme, vous envoie de l'amour du haut des cieux. Ou alors, équilibrez votre énergie masculine et votre énergie féminine en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Pardon, les parents en tombe. Ils sont marrants, ces guides. Ils sont marrants. De donner ou de recevoir. Alors, Osiris pour la petite info, c'est le mari de la déesse égyptienne Isis à l'issue et d'une cruelle dispute avec son frère sept, Osiris perdit la vie. Isis implora le dieu du soleil rat de venir à son secours et celui-ci révéla à Isis son nom secret. Isis le souffla à l'horaïd d'Osiris qui reprit vie. Enfin réuni, le couple conçut un fils, Horus, fait appel à Osiris pour tout ce qui a trait à l'énergie masculine et à un homme en particulier. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain pour les prochaines énergies. Yop ! Et la question... Sous-titrage Société Radio-Canada